Un élixir incroyable qui traite toutes les maladies de peau Voici un thé à base de plantes, très efficace pour prévenir les problèmes de peau et guérir les imperfections cutanées. Découvrez la recette. Quelle que soit la maladie, la phytothérapie pour purifier le sang est recommandée car elle nettoie l'organisme, purifie la peau et accélère la guérison. Ce thé se compose de quelques plantes très utilisées en phytothérapie. Il est également excellent pour réduire l'inflammation, calmer les démangeaisons et atténuer l'irritation et la douleur. Moins un cuillère à café de feuilles de noyer coupées. Moins un cuillère à café d'écorce de chêne. Moins un cuillère à café d'écorce de saule. Moins un cuillère à café d'ortie. Moins un cuillère à café de fleurs de calendula. Moins 700 ml d'eau. Préparation. Mélangez tous les ingrédients, puis prenez 3 cuillères de ce mélange et versez-les dans 700 ml d'eau préalablement bouillie. Ensuite, couvrez le mélange. Laissez infuser pendant environ une demi-heure et filtrez. Cette boisson doit être divisée en 3 parties pour être consommée 3 fois dans la journée, une demi-heure avant chaque repas. Consommez ce thé quotidiennement pendant environ 7 à 10 jours. Bienfaits. Moins les feuilles de noyer. Les feuilles de noyer ont des propriétés anti-inflammatoires puissantes et sont efficaces pour prévenir et guérir les problèmes de peau. Elles peuvent être utilisées pour traiter l'acné, le saignement des gencives, la transpiration excessive, entre autres. Important, il est strictement déconseillé de consommer les feuilles de noyer quotidiennement à long terme car elles peuvent provoquer des effets toxiques liés au juglone, une substance chimique. Une consommation quotidienne et prolongée peut conduire à un cancer des lèvres ou de la langue et à d'autres troubles de santé. Moins l'écorce de chêne. L'écorce de chêne a des propriétés anti-inflammatoires et antibactériennes permettant de lutter contre les boutons. Ce produit naturel aide à accélérer le processus de cicatrisation et de traitement des boutons. Moins l'écorce de saule. Corse de saule est bénéfique pour la peau. Ses propriétés antibactériennes luttent contre les points noirs, stimulent la régénération cutanée, préviennent l'acné et traitent des peaux grasses. La consommation d'écorce de saule est déconseillée aux personnes allergiques aux anti-inflammatoires non stéroïdiens et souffrant d'ulcère, aux personnes asthmatiques et vulnérables aux hémorragies. Cette plante n'est pas recommandée aux personnes souffrant de gouttes, de maladies des reins et aux femmes enceintes et allaitantes. L'ortie est efficace pour prévenir les maladies de peau et guérir les éruptions cutanées. Elle purifie l'organisme et évacue les toxines en stimulant les reins, ce qui aide à améliorer la qualité de la peau. Important, l'ortie n'a pas de contre-indications particulières. On peut noter que cette plante a des propriétés diurétiques, qui peuvent éventuellement augmenter le besoin d'uriner. Elle est à éviter en cas de prise de médicaments fluidifiant le sang, car l'ortie stimule la circulation sanguine. Moins la fleur de calendula. On la recommande pour accélérer la cicatrisation. Antibactérienne, antiseptique et adoucissante, la fleur de calendula est parfaite pour tous les types de peau. D'ailleurs, elle est largement utilisée dans les produits cosmétiques. La fleur de calendula procure un effet astringent pour les peaux grasses, hydrate et apaise les peaux sèches et est efficace pour accélérer la cicatrisation. Important, la fleur de calendula est déconseillée aux personnes allergiques aux plantes de la famille des astéracées, comme le pissenlit, la marguerite et les chinacées. Merci d'avoir regardé cette vidéo !